... Le ministère de l'Europe des Affaires étrangères français est l'un des rares ministères à avoir un service dédié à l'appui de ressortissants français en difficulté à l'étranger, le centre de crise et de soutien qui a été créé en 2008, qui est un service rattaché directement au cabinet du ministre. Et particularité du centre de crise par rapport aux quelques homologues et partenaires qui ont aussi un centre de crise, nous avons à la fois au centre de crise de soutien français, à la fois la partie consulaire, donc appui aux Français en difficulté à l'étranger, et également la partie stabilisation et humanitaire, ce qui fait un peu notre spécificité parce que dans beaucoup d'autres pays, c'est deux directions séparées. Très bien, je suis le capitaine de vaisseau Adrien Char, donc le commandant du port-hélicoptère amphibie tonnerre que vous voyez derrière moi. Et au-delà de mon bâtiment, pendant cette mission, je commandais la force navale et amphibie qui a été déployée pour fournir une aide aux ressortissants français qui souhaitaient quitter Haïti. CDCS, nous, on est là pour mettre de l'huile dans les rouages. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants parce qu'on a commencé avec les militaires, les forces spéciales, avec les hélicoptères, avec la marine, avec le PHA, les frégates, donc beaucoup de monde impliqué. Ensuite, le retour sur la Martinique avec les services de la préfecture et services de santé. Donc, beaucoup, beaucoup de monde investit sur une opération de plusieurs jours. Et notre rôle, CDCS, c'est de s'investir de bout en bout, de Port-au-Prince jusqu'à Roissy-Charles-de-Gaulle, et de s'assurer que tous les gens qui nous aident à remplir cette mission soient au diapason pour la meilleure efficacité. Nous, on s'est occupé de tout le back-office pendant que les collègues étaient déployés à Fort-de-France et en Haïti. Donc, on a eu la charge de la réponse téléphonique, de prendre les appels des gens qui se signalaient à nous, d'évaluer leurs besoins, de voir comment les orienter au mieux vers les points sécurisés qui avaient été mis en place, et là, d'assurer l'accueil pour la bobologie, la logistique du dernier kilomètre, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada